Musique Je vais me présenter en quelques mots. Je m'appelle Ariane Rogel, j'ai 44 ans, je réfléchis encore, mais j'ai 44 ans. J'habite à Cognac, en Charente. Mon parcours professionnel, j'ai eu deux vies, je vais dire ça. J'ai eu une première vie dans l'industrie pharmaceutique pendant 20 ans, et puis il y a un parcours de vie qui fait que je me suis tournée vers la kinésiologie, d'abord pour une richesse personnelle. Et puis, plus j'avançais dans la formation et plus je me disais que c'était ce que je voulais faire. Donc, je me suis formée à la kinésiologie en 2018, j'ai commencé. Donc, j'ai fait tout le parcours vie avec Serge et Françoise Carnilis à Sainte. J'ai fait le Brain Gym, j'ai fait la santé par le toucher. J'ai refait la santé par le toucher parce que j'avais des choses à revoir. Et puis, à ce moment-là, j'ai été licenciée économiquement et je me suis dit que ce n'était pas un hasard et qu'il fallait que… Donc, j'ai eu le courage d'aller à fond dans ce que je faisais. Donc, j'ai eu la chance et l'opportunité d'avoir des formations de prise en charge. Donc, j'ai continué le parcours. Je me suis formée à l'hypnose, à la thérapie brève. Et puis, j'étais restée un petit peu sur ma faim avec le Brain Gym et je me suis dit que j'avais envie d'aller un petit peu plus loin. Et je me suis formée et j'ai fait toute la formation sur les réflexes archaïques. Et j'ai été certifiée l'année dernière. Donc, j'ai fait tout le parcours avec Paul et Ludivine Landon qui ont créé la méthode de l'IMP. Donc, je vais vous présenter cette méthode. Je vais animer une formation qui s'appelle « Prêt à apprendre avec les réflexes ». Cette formation, elle est sur deux jours et c'est un ultra condensé. Mais c'est un ultra condensé qui va vous permettre de découvrir ce que c'est qu'un réflexe. Pourquoi les réflexes sont présents chez certaines personnes et pas chez d'autres ? On va tester ces réflexes. Alors, on ne va pas les tester. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas dire. On va tester un réflexe, on va l'observer. On va observer un réflexe et on va voir pourquoi ils sont présents. Et puis, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ces réflexes soient plus gênants dans la vie de tous les jours ? Alors, ça, c'est des phrases que j'adore. C'est « Avant de commencer un programme d'inactivité physique, il faut consulter un médecin. » Et « Le mode de vie sédentaire est anormal et dangereux pour votre santé. » Là, c'est un petit peu la philosophie de l'IMP. C'est-à-dire qu'on est tous faits pour bouger, pour avoir une activité physique, quelle qu'elle soit, quel que soit son niveau. Et aujourd'hui, d'être assis devant son bureau et ne pas bouger, on va adopter des mauvaises habitudes. Et ces mauvaises habitudes, on va les retrouver dans notre posture, dans nos apprentissages, dans partout. Ça va être ce que j'appelle, moi, ça va être le petit caillou dans la chaussure qu'on va se trimballer, qui va gêner et au fur et à mesure, ce caillou va devenir de plus en plus gros et il va finir par faire mal. Alors, l'IMP, qu'est-ce que c'est ? C'est une méthode qui a été créée en 2011 par Paul Landon et après, il y a son épouse Ludivine qui est venue enrichir encore plus la méthode. Et il s'est basé sur plus d'une décennie d'études, de pratiques et d'enseignements sur diverses techniques qui étaient déjà en place. Il s'est beaucoup basé sur les travaux d'une psychologue russe qui s'appelle Sveltena Mazgoutova, qui a énormément travaillé sur les réflexes. Et Paul Landon, il était à la base kinésiologue et enseignant brain gym. Donc, il a fait un petit peu un mixte des travaux de Sveltena Mazgoutova, de ce qui existait, de tous ses travaux et son expertise et son expérience dans le brain gym. Et à la base, il avait connu un échec scolaire très important. Comme il dit, je n'étais pas fait pour l'école. Et moi, j'aime mieux le prendre dans l'autre sens, c'est que l'école, ce n'est pas adapté à lui. Et il s'est dit qu'il y avait plein d'enfants qui étaient actuellement en grande difficulté scolaire. Et il y avait sûrement quelque chose qui se jouait là-dedans. Donc, il a créé sa méthode, donc l'IMP. Et dans l'IMP, on va retrouver évidemment tous les réflexes, avec l'observation des réflexes qui existent. Et puis, des équilibrages avec des gestes de brain gym, avec des... Après, c'est tout ce qu'on va avoir pour équilibrer et travailler sur un réflexe. Ça va être des jeux de balles, de motricité, des jeux de sacs de grains, des jeux de foulard, des automassages. Tout ce qui va pouvoir équilibrer ce réflexe présent. Alors, les objectifs de ce cours, c'est comprendre l'importance du mouvement dans l'apprentissage. Donc, c'est ce que je dis, c'est vraiment la base de l'IMP, c'est bouger, 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 bouger. Comprendre en quoi les réflexes archaïques équilibrés soutiennent le développement global et l'accès au potentiel. Et on va observer cinq réflexes archaïques majeurs dans ces deux jours. Donc, cinq réflexes, c'est déjà énorme. On va observer cinq réflexes. Et pourquoi est-ce qu'on a privilégié ces cinq réflexes qui sont vraiment majeurs dans l'apprentissage ? L'impact de ces cinq réflexes sur les aptitudes motrices, cognitives et émotionnelles. Parce qu'effectivement, un réflexe, il va avoir un impact sur ces trois sphères. Aider pour activer à la maturation de ces réflexes de manière globale, simple et ludique. Des routines de mouvements favorisant la lecture, l'écriture, la concentration, la mémoire, l'expression, la confiance en soi. On va découvrir des pratiques utilisables en classe, en famille et par des professionnels en rééducation. J'insiste bien sur le fait que cette formation est ouverte à tous, que ce soit des kinésiologues, des institutrices, juste des parents, qui se questionnent comment aider leurs enfants pour qu'ils aient un plein potentiel dans les apprentissages, dans la motricité. Vraiment, on voit de tout. Normalement, dans mes formations, il y avait des chiropracteurs, il y avait des ostéopathes, il y avait des kinés, il y avait des médecins, il y avait des dentistes, des enseignants. Vraiment, c'est ouvert à tous. Et retrouver le plaisir d'apprendre, de bouger, de s'équilibrer, et aussi pour les adultes qui accompagnent les enfants. Donc un réflexe, c'est quoi ? C'est une réaction du système nerveux suite à un stimulus qui va être tactile, auditif, vestibulaire ou positionnel. Un réflexe archaïque, qu'est-ce que c'est ? Il va se développer dans l'utérus, il est présent à la naissance et chez l'enfant, venu à terme. J'insiste bien sur venu à terme parce qu'on verra que des enfants qui sont nés prématurément, on peut voir qu'il y a des réflexes qui vont bloquer et qui sont inhibés par les centres supérieurs du cerveau dans les six premiers mois. Ces réflexes archaïques, ils sont donc présents à la naissance ou dans les premiers mois et puis ils vont disparaître. Mais ils ne vont jamais disparaître, ils vont s'inhiber. C'est-à-dire qu'on doit les observer à la naissance. Et je vais vous donner un exemple. Quand on accouche, le médecin, il fait des tests sur l'enfant. Il teste plusieurs réflexes et il va tester, par exemple, la marche automatique. Où on tient le bébé par les bras et puis il vient juste de sortir du ventre et ce bébé, il avance en premier, une première jambe, une deuxième jambe. Et on se dit, mais c'est incroyable, quoi. Donc ça, ça s'appelle un réflexe. Et puis, quelques mois après, on a beau tenir le bébé par les bras, il ne marche plus. Voilà, donc ce réflexe, il s'est inhibé. Et donc, j'insiste sur le fait qu'ils ne disparaissent jamais. C'est-à-dire qu'ils s'inhibent, mais on les a encore à l'intérieur de nous. Et ils peuvent ressurgir à différents moments de notre vie. Quand on a un choc émotionnel, un choc physique. Pour se protéger, donc ça s'appelle la protection positive. C'est-à-dire que, par exemple, quand on tombe, on va avoir le réflexe de mettre les mains et de se protéger. Voilà. Donc ça, c'est un réflexe qui ressort pour se protéger. Alors, quel rôle ils vont jouer ces réflexes quand ils sont présents ? Parce qu'on va les observer. Donc, ils doivent s'inhiber, mais parfois, ce que j'appelle le caillou dans la chaussure, ces réflexes, ils vont rester. Et en quoi ils vont jouer un lien dans ce que j'appelle tout ce qui est le caillou dans la chaussure, les apprentissages, la motricité, ça joue sur les trois sphères. Donc, j'ai mis quelques exemples avec un lien avec l'école, évidemment. Donc, sur les capacités corporelles, ça va avoir un impact sur l'alignement postural, sur une position adaptée à l'écriture. Donc, on va aussi beaucoup avoir des réflexes sur la main. Sur la main, sur les pieds, sur les jambes. Alors, des réflexes très, très importants, c'est un réflexe du cou. Donc ça, on en verra un dans cette formation, même deux dans la formation. Réflexe du cou. Sur les capacités corporelles, tout ce qui est respiration, la maturité du système visuel, la maturité du système auditif, la marche et la course aisée, la protection physique lors des chutes, j'en ai parlé, l'ancrage au sol, enracinement, équilibre, la coordination motrice, le contrôle global du corps, le développement de la motricité globale et fine, tenir en place. Donc après, dans un deuxième, le slide d'après, ce sera, je vous mettrai les étiquettes qu'on colle aux enfants et pourquoi les réflexes peuvent être responsables. Tenir en place, contrôler le contrôle des sphincters, un rapport sain à la nourriture, une maturité de la succion, parce qu'effectivement, on a aussi beaucoup de réflexes sur le visage et la qualité de sommeil. Sur un autre impact, c'est l'habilité émotionnelle et relationnelle, une tolérance au stress, une séricurité affective, surmonter ses peurs, sa colère, les frustrations, se maîtriser, partager l'attention de l'adulte, prendre en compte les besoins des autres, la capacité à séparer des parents, la confiance et l'estime de soi, lier des relations, communiquer, la capacité à dire non et dire oui, parce qu'il y a des enfants qui n'osent pas dire oui, oser aller vers l'inconnu, faire des choses nouvelles, la circulation de la joie et de la bonne humeur, la conscience des dangers, le respect des règles et la capacité à faire des choix. Et sur la sphère cognitive, restituer ce qu'on a appris, prendre la parole avec aisance, y compris devant un groupe, anticiper, s'organiser, la motivation, la participation, la mémorisation, la vitesse d'exécution du travail, la persévérance, l'endurance, l'écoute, la concentration, la mémorisation, l'établissement d'une main dominante, ça aussi c'est hyper important, parce que pendant, je crois beaucoup moins maintenant, mais il y a quelques années, à gaucher, on lui disait non, tu vas apprendre à écrire de la main droite, ben non, quand on est gaucher, on est gaucher. Donc voilà, ça aussi ça peut être un gros blocage. Le langage oral, la prononciation, l'articulation, le vocabulaire, et tout ce qui est lecture, orale, silencieuse, et la compréhension de la lecture. La reconnaissance des sons, l'écriture, la tenue du crayon, ce que je disais, tous les gestes, tous les réflexes sur la main, le repérage dans l'espace et le temps, et tout ce qui est la logique des mathématiques, du calcul, de la géométrie. Les étiquettes qu'on peut donner aux enfants. Alors, l'agité, l'hyperactif. Celui qui va se tortiller continuellement sur sa chaise, comme je fais là un petit peu, qui ne tient pas en place, qui s'affale sur son bureau. Autre chose qu'on peut observer, celui-là qui va enrouler ses pieds autour des pieds de chaise, pour canaliser. Qui va mettre son genou sous ses fesses pour s'asseoir. Ou bien qu'il va étendre sa jambe sur un côté. Eh bien, quand on a cette étiquette, on peut déjà aller tout de suite regarder un réflexe. C'est celui-là qu'on verra d'ailleurs dans ce module. C'est le réflexe tonique symétrique du coup. L'autre étiquette, c'est le briseur de mine de crayon. Il va appuyer tellement fort sur son crayon que la mine va se casser. Là, c'est un autre réflexe. On ira regarder, c'est le réflexe tonique asymétrique du coup. L'oublieuse, celui-là qui va oublier ses sons d'un jour à l'autre. C'est-à-dire qu'il l'apprend et puis deux jours après, il ne se souvient de rien. Là, on ira regarder le réflexe de Moreau. On va voir. Le mélangeur, il a du mal à s'organiser. Il inverse les lettres. Le P avec le D, avec le P, le Q. Enfin voilà, il va inverser certaines lettres. Il va dire, au lieu de lire ça, qu'il va lire K. Il ne connaît pas sa droite et sa gauche. Il n'arrive pas à suivre des indications pour trouver son chemin. Donc là, on ira regarder le Moreau ou bien le réflexe tonique asymétrique du coup. Celui-là qui est maladroit, qui va faire tout le temps tomber des objets, qui va trébucher, qui va se prendre ce que j'appelle les pieds dans le tapis en permanence. Eh bien, on va aussi regarder un réflexe tonique asymétrique du coup. Celui-là qui est tout le temps dans les nuages. Et toutes ces étiquettes, on les connaît. Voilà, toutes ces étiquettes. À chaque fois, je suis sûre que vous vous dites, ah bah oui, je connais un enfant qui est comme ça. Voilà, il y en a plein. Donc le rêveur, celui-là qui est tout le temps dans les nuages. On ira vérifier le réflexe tonique, labyrinthique. Celui-là qui manque de contrôle en permanence. Voilà, ça expose. On ira garder un réflexe du pied, en dessous du pied, qu'on verra aussi dans ce stage. Celui-là qui est stressé, un pied qui a peur de tout, qui a peur de l'échec, qui a peur de se tromper, qui préfère ne pas faire plutôt que de mal faire. On ira regarder le réflexe de Moreau. Et puis celui-là qui est un petit peu sanguin, qui va réagir souvent avec les mains. Dans la cour de récréation, on ira regarder réflexe tonique, labyrinthique, un réflexe du cou également. Donc ça, du coup, je l'ai déjà dit. Les cinq réflexes qu'on va observer dans cette formation, j'en ai parlé, l'embrassade de Moreau. L'embrassade de Moreau, c'est, on le teste chez le bébé. On met sa tête un petit peu en arrière et le bébé va ouvrir les bras et refermer les bras. C'est un test de la naissance. Le réflexe tonique asymétrique du cou, le réflexe tonique symétrique du cou, donc c'est deux réflexes du cou différents. Le réflexe de Galan, qui va être un réflexe sur le dos. Le réflexe de Galan, il va être responsable beaucoup des neurésies chez l'enfant. Et le réflexe de Babinski, qui est en dessous du pied. Donc c'est cinq réflexes hyper importants. Et quand moi, je fais une séance sur les réflexes, et pourtant, il existe environ 40 réflexes archaïques. Ces cinq réflexes-là, c'est les premiers que je teste. Parce que si jamais ils sont présents, ça va bloquer beaucoup, beaucoup de choses. Et je travaille prioritairement sur ces cinq-là en première séance. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un condensé, mais c'est déjà un super outil. Parce que déjà, en équilibrant ces cinq réflexes, ça change réellement les choses. Et je vais terminer juste par une petite vidéo que j'aime beaucoup et qui me fait beaucoup rire. C'est grâce à mon fils que j'ai pu observer ça. Vous allez voir que même des gens qui réussissent très très bien, qui ont une grande carrière, ils ont des réflexes. Alors, je vais vous montrer une vidéo de Kylian M. Papé. Vous allez pouvoir observer un magnifique réflexe de Moro qui n'est pas intégré. Bon, alors, Kylian n'est pas venu me voir encore. J'attends. J'attends la séance. Je suis prête à l'accueillir. Et voilà. Et vous allez pouvoir voir qu'il a un stimuli auditif. Et il a une réaction. Alors, il a peur, d'accord. Quand on a peur, on sursaute, mais on ne lève pas les bras comme il fait. Donc, je vous laisse observer. C'est une équipe qui peut se prendre dans sa capacité à aller préciser et également de produire du jeu. Ce qui est sûr, c'est que... Voilà, un magnifique réflexe de Moro dans l'intégrité. Et si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous le 22 et 23 juin pour une formation Prêt à apprendre avec les réflexes. Sous-titrage ST' 501 Prêt à apprendre